Pourquoi elle te friendzone ? Chaque jour que Dieu fait, pléthore d'hommes se retrouvent dans cette prison relationnelle qui est la friendzone. Mais disons les choses, cher ami, si tu en es là, c'est de ta faute et uniquement de ta faute. Pourquoi ? Parce que la friendzone est la résultante d'une faille dans ta communication avec les femmes. C'est la résultante aussi de ton incompréhension profonde des mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes. Et pour introduire le sujet, j'aimerais te parler d'une expérience que j'ai vécue à l'époque où je n'avais pas encore cette compréhension, à l'époque où je ne comprenais pas les dynamiques sociales, les dynamiques de séduction en profondeur et la psychologie féminine. L'histoire remonte à 7-8 ans. Je suis parti en date avec une fille. Je ne sais d'ailleurs même pas comment je l'ai eue, par miracle, parce qu'à l'époque j'étais dénué de compétences en séduction, j'avais du mal. Mais bon, après un mois à textoter avec cette fille, elle a finalement décidé de venir en date. Mais avec le temps, je vais comprendre que dans son esprit, ce n'était pas vraiment un date. C'est juste que c'était une fille qui était avec moi à l'université. On n'était pas dans le même amphi ni rien, mais on était dans la même fac. Bref, donc on parlait un peu sur les réseaux, sur Facebook. Et finalement, en voyant un peu mon compte Instagram, en voyant un peu mon lifestyle, elle décide de venir me voir. J'ai essayé de prendre soin de mon lifestyle et de me mettre en avant. Elle a finalement décidé de venir en date. Donc on se voit à la place de la comédie. Si des gens de Montpellier ou si des gens connaissent un peu Montpellier, ils vont savoir où c'est. On va boire un verre là-bas. Et pendant ce date, j'ai vraiment cru que tout se passait à merveille. J'ai cru qu'on avait une véritable connexion. On parlait un peu de tout et de rien. On échangeait. J'apprenais plus sur sa vie. Elle en apprenait plus sur la mienne. Et en rentrant chez moi après ce date, je me suis dit, mais j'ai fait une véritable bonne impression. Quelle connerie. Quelle connerie, cher ami, parce que j'étais très naïf. En fait, je l'ai compris quelques mois plus tard, on va dire, parce que cette expérience a été vraiment le déclencheur de ma transformation. En fait, quelques mois plus tard, j'ai compris ce qui a merdé. J'ai compris à quel point j'étais nul durant ce date. Et j'ai compris à quel point elle devait s'ennuyer à mort. Elle devait se faire chier complètement. En fait, je n'avais pas compris une chose que la plupart des hommes continuent à ignorer aujourd'hui. C'est que la séduction est une affaire d'investissement émotionnel, de connexion, d'escalade. Et ça, je ne le comprenais pas. En fait, il y a la logique et l'émotion. Et en séduction, la logique ne gagne jamais. Le rationnel ne gagne jamais. Et c'est un piège parce qu'on se dit, on va faire connaissance. Quand on parle avec une femme qu'on vient de rencontrer, on se dit, on va faire connaissance. Et ça prête à confusion. C'est un piège parce qu'on ne fait pas vraiment connaissance. Faire connaissance, c'est le meilleur moyen de finir dans cette friendzone. Parce que faire connaissance, c'est un échange d'informations sur nos vies respectives. Je fais ceci, j'ai fait cela, j'ai vécu ça comme expérience. Et toi, tu as fait quoi ? Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ah, d'accord. Et toi, tu as fait quoi ? Eh bien, moi, j'ai fait ceci. Moi, je suis allé à l'université ici. Moi, je fais comme ça. Et toi, tu as fait quoi durant tes vacances ? Ah, d'accord. Et en fait, c'est chiant. C'est ennuyeux. Et c'est le meilleur moyen de finir dans une friendzone. Ça ne crée pas d'escalade. Ça ne crée pas de connexion émotionnelle. Ça ne crée pas d'investissement émotionnel. Ça ne crée pas de complicité. Il n'y a pas de taquinerie. Ça ne crée pas de tension sexuelle. Il n'y a pas de sexualisation. C'est le point mort de la séduction. Et c'est comme ça que les hommes finissent dans la friendzone, en étant neutres. Parce qu'ils pensent que séduire, ce n'est pas une compétence. Ils pensent que séduire, c'est juste un phénomène qui se produit tout seul, naturellement, comme ça, en ne prenant pas le leadership. Ça vient tout seul. Ça va venir tout seul. On parle de tout et de rien. Et comme par magie, elle va finir dans notre lit. C'est comme ça que les hommes pensent. Les hommes qui finissent régulièrement dans la friendzone. Ils pensent naïvement qu'en fait, ils vont y aller. Ils vont raconter un peu leur vie. Elle va raconter un peu sa vie à elle. Et par un miracle, elle va finir dans leur lit. C'est très naïf, cher homme. Ce qui fait qu'une femme va vouloir quelque chose de plus avec toi, ce qui fait qu'une femme va vouloir aller plus loin avec toi, c'est la connexion émotionnelle. C'est les émotions qu'elle va investir dans les moments qu'elle passe avec toi. C'est ça qui crée le désir. Et c'est l'escalade. C'est les compétences en séduction que tu déroules. L'échange d'informations, tu le gardes pour ton boulot. L'échange d'informations, tu le gardes dans une réunion avec une directrice de ressources humaines ou dans un entretien d'embauche. Là, tu peux échanger des informations concrètes. Une femme, quand elle sort en date, dans sa vie amoureuse, elle sort pour s'évader. Elle sort pour sortir de cet univers logique qu'est le boulot, etc. Elle sort pour oublier le temps. Elle sort pour vivre quelque chose de spécial. Elle sort pour vivre une expérience émotionnelle. Et si tu ne lui fais pas vivre ça, elle ne te choisira jamais. Et tu seras toujours dans sa friendzone. Tu seras inéluctablement dans sa friendzone parce qu'elle ne vit rien avec toi. Tu ne la fais pas rêver. Tu ne la fais pas oublier ses tracas, son quotidien. Elle s'ennuie. Et l'ennui, c'est le tueur de toute démarche de séduction. L'ennui, c'est la pire émotion que tu puisses faire vivre à une femme. L'ennui, c'est le point mort. Tant qu'elle s'ennuie à tes côtés, il ne peut rien y avoir. Elle te trouvera sympa. Elle échangera des informations avec toi. Et c'est comme ça que tu finis dans sa friendzone. Elle se dit, ce gars, c'est un type sympa, mais je ne ressens rien. Il n'y a pas de complicité. Il n'y a pas ce feeling. Il n'a pas ce petit truc. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et deuxièmement, la deuxième chose, c'est que les hommes restent neutres et ne prennent pas le lead. Ne l'embrassent pas au premier rendez-vous. Ne l'invite pas pour aller plus loin. Ils ne prennent pas le lead. Ils sont passifs. Or, c'est à toi de prendre le lead. Elle, elle suit le mouvement. Et si tu prends le lead, si tu as les bonnes compétences en séduction, si tu sais comment t'y prendre avec elle, crois-moi que tu vas faire la différence. Si tu ne le sais pas, eh bien, tu vas rester tout le temps dans la friendzone des femmes parce que tu ne sais pas escalader les choses. C'est une réalité. Un homme masculin, un homme qui a des compétences en séduction, un homme qui sait créer une connexion émotionnelle profonde avec une femme n'est pas friendzonnable. C'est impossible. C'est impossible pour lui de finir dans la friendzone. La friendzone est pour les hommes qui ne savent pas dérouler leurs compétences en séduction, qui ne savent pas escalader et qui ne comprennent pas en plus à quel point c'est important. À quel point c'est important de savoir taquiner, de savoir sexualiser la conversation, de savoir gérer l'attention sexuelle. À quel point c'est important d'avoir des compétences en séduction. À quel point c'est important cette connexion émotionnelle et ce contraste entre la logique et l'émotion. La logique n'a pas sa place en séduction. La logique n'a pas sa place dans les relations amoureuses. La logique, c'est ensuite quand elle devient ta copine. Là, vous pouvez aborder des sujets logiques, ce que tu veux. Mais en phase de séduction, ce sont ces émotions qui vont faire la différence. Ce sont les émotions qu'elle vit à tes côtés qui vont faire la différence. Intègre ça dans ton esprit. Intègre ça dans ton esprit et tu n'auras plus jamais de problème pour séduire. Il faut que tu le comprennes. Séduire, réussir un date, c'est une compétence. Ça n'est pas donné à tout le monde. On se forme, on développe des compétences en séduction et là, on fait la différence. Mais si tu crois que ça vient du ciel et que la séduction est un phénomène hasardeux, il suffit de venir en date, de la regarder ou de débiter finalement un peu des facteurs logiques de sa vie. Par exemple, la plupart des hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller en date. Ils pensent que finalement, c'est un échange d'informations où ils doivent un peu dire un peu plus sur eux-mêmes et ce qu'ils font. Et ils se disent, « Ok, j'ai travaillé sur moi, je vais à la salle, j'ai un bon boulot, je vais mettre ça en avant. Alors moi, je suis ingénieur en ceci, je fais cela. » Et ils répètent des jeux, 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 jeux. Et la fille devant eux, mais elle s'ennuie. Et eux, ils pensent qu'ils ont fait bonne impression. Je lui ai montré que j'avais une belle voiture, je lui ai montré que voilà, j'ai un bon boulot, j'ai ceci, je suis en place. C'est bien d'être en place. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas être en place. Je te dis que ce n'est pas ça qui va convertir l'intérêt en désir. En fait, ton développement personnel, le fait que tu sois en place, ça peut apporter un intérêt initial. Elle se dit, « Bon, ce gars, il a l'air en place, il a l'air en contrôle de sa vie, il prend soin de lui, il a l'air in shape, etc. » Ça m'intéresse, je vais aller en date avec lui. Une fois en date, elle va attendre de voir s'il y a une connexion émotionnelle qui va créer une compatibilité, s'il y a une tension sexuelle qui s'installe. Parce que le désir, l'attraction ne se négocie pas. Si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends rien sur les femmes. C'est que tu n'as rien compris à la psychologie féminine, tu n'as rien compris aux mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes. Alors là, pas du tout. Une femme base son choix sur deux choses, comme je te l'ai expliqué dans ma formation « Crac le code de l'attraction féminine » sur le désir biologique et le désir émotionnel. Le désir biologique, effectivement, elle veut un homme qui lui assure une certaine sécurité, qui lui assure un certain niveau. Je ne dis pas non plus que tu dois être millionnaire, mais tu dois être un minimum en place. Tu ne dois pas vivre chez ta mère ou être au chômage ou je ne sais quoi. Tu dois être un minimum en place, indépendant, etc. Ça, c'est le minimum. Ensuite, elle se dit « Ok, cet homme a les bons critères au début. Est-ce que je vis quelque chose de spécial avec lui ? » Et donc, si tu n'as pas ces compétences en séduction, tu finis dans la friendzone parce qu'elle ne vit rien de spécial avec toi, parce qu'il n'y a pas ce truc, ce qu'elle appelle la complicité, qui est un ingrédient essentiel pour qu'elle tombe amoureuse. S'il n'y a pas cette complicité, s'il n'y a pas ce feeling qu'elle ressent, c'est fini. Il n'y a pas d'attraction. Et l'attraction ne s'achète pas avec de la logique. Tu as beau lui expliquer que tu es en place, que tu as ceci, que tu as cela, que tu as ce que tu veux, ça ne change rien. Elle s'ennuie. Réveille-toi, cher ami. Développe des compétences en séduction et tu deviendras inarrêtable. Développe des compétences en séduction et comprends que la séduction est une affaire d'émotion, est une affaire de connexion émotionnelle. Si tu ne comprends pas ça, tu finiras toujours dans la friendzone des femmes. Et j'ai énormément d'hommes parce que tu crois qu'en travaillant sur toi, ce que te disent les chaînes Redpill, oui, deviens riche et ne t'inquiète pas, tu auras tout le temps des... Oui, tu auras de l'intérêt. Mais est-ce que tu sauras convertir cet intérêt ? C'est une autre question. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une autre question. J'ai des tas de clients, cher ami, qui gagnent beaucoup plus que tu ne le crois. Et pourtant, qui ont très peu d'opportunités amoureuses. Ils ont la trentaine, parfois à la fin de la vingtaine, ils gagnent très bien leur vie, ils ont de très bons postes et pourtant, ils ont très peu d'opportunités avec les femmes et le peu d'opportunités qu'ils ont avec les femmes, ils n'arrivent pas à le convertir. Et ils viennent me voir à la fin. Alors, tu crois vraiment que si tu as de l'argent, si tu as ceci, tu vas finir par attirer les femmes comme des mouches. Tu te trompes délibérément. Tu te racontes une belle histoire, mais ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il faut les deux. Il faut les deux. Si tu ne sais pas créer une connexion émotionnelle avec les femmes, si tu ne comprends pas la psychologie féminine, si tu ne comprends pas les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes parce que c'est ton incompréhension qui te met à chaque fois dans la friendzone, parce que tu ne comprends pas qu'un date, par exemple, ce n'est pas une expérience où on échange des informations comme si tu étais dans un entretien d'embauche. C'est une expérience émotionnelle. Tant que tu ne comprends pas qu'une interaction avec une femme, que chaque interaction avec une femme est une expérience émotionnelle et que si à chaque interaction, elle ne vit pas une expérience émotionnelle et de nouvelles émotions, il ne peut rien se passer. Tu sais, si tu ne comprends pas ça, tu n'as rien compris. Si tu n'as pas les bonnes compétences en séduction, tu resteras toujours dans la friendzone. Je te le répète. Et c'est ce que je travaille avec mes clients. Mes clients, généralement, sont déjà en place. La plupart de mes clients ont de bons postes, ils travaillent bien, ils gagnent bien leur vie, ils ont leur vie en contrôle. Ce qui leur manque, c'est de vraies opportunités et comment convertir ces opportunités avec les femmes. Et c'est sur ça qu'on travaille. On travaille à développer ces compétences profondes en séduction. On travaille à leur faire comprendre les mécanismes profonds qui régissent les relations hommes-femmes pour changer leur mindset et pour avoir de vrais résultats dans leur vie amoureuse, décupler leurs opportunités amoureuses, reprendre le contrôle sur leur vie amoureuse. Et ça, c'est un pouvoir. C'est une compétence que tu développes. Donc, si tu ne veux plus finir dans la friendzone, un, il faut que tu comprennes que chaque interaction avec les femmes est une expérience émotionnelle. Deuxièmement, il faut que tu comprennes qu'il faut prendre le lead, qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut escalader et que si tu n'escalades pas, si tu restes trop neutre, eh bien, ne t'attends pas à un miracle. Elle finit par se désintéresser et elle finit par te mettre dans sa friendzone parce que tu n'es pas passé à l'action, parce que tu n'as pas escaladé, parce que tu ne l'as pas embrassé après le premier date, parce que tu as trop tardé. Et un autre gars plus masculin que toi, plus entreprenant, va venir et va prendre ta place. C'est logique, c'est simple et la vie est ainsi. Elle est cruelle, ce que tu veux, mais il y a d'autres gars. Il y a d'autres gars qui sont plus entreprenants. Tu as une concurrence. Il y a d'autres gars, par exemple mes clients, qui vont venir et qui vont te la piquer devant tes yeux parce qu'eux sont entreprenants et comprennent les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes et ils ont de vraies compétences en séduction, ce que tu n'as pas encore. Donc, soit tu développes ça, soit tu restes éternellement dans la friendzone. Bref, j'espère que tu as compris l'essence de mon message, cher ami. Si tu veux qu'on travaille ensemble, tu peux réserver une heure de consultation avec moi. C'est le premier lien en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao !